Vous habitez sur le canton de l'île 4, et bien nous recevons ce midi l'intégralité des candidats qui se présentent aux élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Pour terminer ce midi, nous avons sur notre plateau Stéphanie Bocquet, vous représentez Europe Écologie Les Verts et vous êtes avec votre binôme Sébastien Polvesch pour le front de gauche. Je vous donne le micro, vous avez maintenant 3 minutes pour convaincre nos téléspectateurs. Oui bonjour, je suis Stéphanie Bocquet, cela fait 21 ans que je suis membre d'Europe Écologie Les Verts et j'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai été adjointe au maire de Lille, déléguée à la petite enfance entre 2001 et 2008 et aujourd'hui je suis porte-parole régionale d'Europe Écologie Les Verts. Sébastien Polvesch, j'ai 39 ans, je suis engagé au sein du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, je suis également engagé syndicalement, j'habite le quartier de Lille-Centre. Donc oui, nous sommes rassemblés aujourd'hui Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche parce que nous sommes la gauche de transformation écologique et sociale. Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche se rassemblent contre l'extrême droite, contre la droite et pour porter une alternative aux politiques menées par ce gouvernement. Nous nous inscrivons dans une démarche de conviction, nous voulons convaincre les électeurs de voter pour nous sur la base de nos propositions et non sur la base d'un chantage au vote utile. Justement nos propositions articulent le social et l'écologique. Nous proposons par exemple de soutenir en priorité les emplois locaux et non délocalisables comme l'artisanat ainsi que les filières engagées dans la transition énergétique comme les écomatériaux, la production d'énergie renouvelable. Nous proposons également de soutenir la rénovation thermique des bâtiments, qu'il s'agisse des logements ou des bâtiments administratifs. C'est bon pour la planète et c'est également bon pour les factures de fin de mois. Au final, nous, ce qu'on propose pour le département, c'est tout simplement un futur parce que le futur, ça ne peut pas se résumer à l'austérité, à la perpétuité. Nous, on veut un département qui tourne le dos aux politiques d'austérité et qui s'engage résolument dans la transition écologique et sociale. Et nous voulons également un département qui mène ces politiques publiques, qui associe les habitants à ces politiques dans le cadre des prises de décision, par exemple dans le cadre de comités d'usagers ou par des référendums locaux. Très bien. Il vous reste 30 secondes pour vous exprimer. La dynamique de rassemblement à gauche, elle est de notre côté. On ne rassemble pas la gauche avec des oucazes, mais bien en tenant ses promesses. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation.